salut à tous bienvenue sur ma chaîne youtube on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la critique de thor love and thunders tor 4 qui est censé sortir le 13 juillet et que j'ai vu aujourd'hui en avant-première le vendredi 8 juillet donc je l'ai vu tout à l'heure donc je vous fais mon avis personnel sur le film tor 4 est un succès pour moi personnellement franchement c'était extraordinaire premièrement déjà le film il n'était pas trop long 1h59 donc il n'était pas trop long donc c'était très très bien j'ai très bien apprécié c'était top pour ce qui est bon du casting donc nous avons christian ball qui joue le rôle de gore voilà qui dit le tueur de dieu des dieux pardon qui joue très 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 bien donc franchement toutes ces scènes de lui qui apparaissent dans le film sont assez sombre et vraiment terrifiant donc il n'y a rien à dire le visuel il est top christian ball il joue vraiment bien c'est un acteur qui est quand même très apprécié que j'aime beaucoup il n'y a rien à dire christian ball il joue vraiment bien son rôle il est terrifiant il a un grand pouvoir franchement top il n'y a rien à dire sur lui franchement 10 sur 10 pour son rôle qu'il a et puis même en tant qu'acteur donc franchement il n'y a rien à dire pour christian ball qui joue vraiment bien ensuite nous avons du coup nathalie portman qui joue jane foster du coup bon voilà ils ont une petite relation avec tord donc on le sait auparavant nous allons découvrir beaucoup de choses sur elle il ya beaucoup de choses à dire sur le film je vais vous spoiler un tout petit truc donc elle aura une petite maladie voilà je vous en dis pas plus qui justement avec cette maladie qu'elle a elle va avoir forcément le pouvoir de le pouvoir de tord voilà donc c'est pour ça qu'on le voit avec le petit marteau mollir donc on la voit bien dans la bande annonce qu'elle est transformée et c'est donc la transformation est plutôt assez rapide il n'y a pas plus de détails que ça mais voilà je vous en dis pas plus en tout cas on apprend beaucoup de choses sur la relation surtout entre tord et jane on apprend beaucoup de choses qu'on que j'ignorais aussi voilà ça nous va nous raconter dans le film un petit peu ce qu'ils ont vécu donc ça c'est très très bien j'ai beaucoup apprécié ensuite bon pour ce qui était les gardiens de la galaxie bon on les voit tous évidemment donc ce qui est un peu peu décevant c'est qu'on les voit pas plus que ça on les voit au début du film et puis après quelques temps même pas peut-être 10 15 minutes voilà ils sont plus là ils sont censés partir avec où ils du coup quelque part donc voilà donc c'est pas très grave c'est pas très gênant mais c'était bien leur petite apparition au début du film donc après bon il ya ça après pour ce qui est de asgard c'est tout nouveau donc c'est vraiment tout nouveau puisqu'on le sait que tord avait confié disons la reine d'asgard à tsa thompson du coup la valkyrie qui prend le disons les commandes de asgard et qui en a fait quelque chose d'assez positif donc c'était plutôt marrant de ce qu'elle en a fait donc c'était plutôt bien donc là dedans elle joue très très bien tsa thompson est quand même une très bonne actrice elle joue vraiment bien vraiment bien son rôle elle a un rôle beaucoup plus central que les précédents tord donc ou peu importe avengers ou peu importe tous tous les films qu'elle a fait elle a un très bon rôle dans le film c'était très bien la jouer quasiment sur tout le long aux côtés de tord donc c'était très très bien et après pour ce qui est de tord qui est un très bon humour dans le film qui est plutôt agréable très très bien il est sérieux ses pouvoirs ils sont vraiment enfin on le sait incroyable tout de même mais on voit que dans ce tord là il est quand même plus plus sérieux et même au niveau des combats c'est incroyable la musique style rock'n'roll qui mettent dans le film est incroyable les musiques elles sont top ça ça lui correspond bien les musiques avec tord c'est 10 sur 10 franchement chapeau il n'y a rien à dire il joue vraiment bien un peu d'humour un peu de sérieux donc franchement on a bien rigolé dans la salle c'était très marrant même christian ball aussi un gore il joue très très bien il ya un petit côté humour aussi dans sa façon de parler de bouger c'est ça qui rend vraiment christian ball très performant ce rôle donc franchement j'ai rien à dire sur le film désolé si je vous ai spoilé quelques petites choses mais voilà c'est pour vous donner un petit côté du bain voilà un petit côté baignade pour vous donner l'eau à la bouche un peu mais en tout cas il n'y a rien à dire le film est super j'ai passé un très bon moment le film déjà il est top les musiques qui sont top les acteurs et joue bien et j'ai aussi oublié de parler de 10 de ce interprété par us et le croque franchement non il joue vraiment bien il a un tout petit accent un peu voilà il joue vachement bien très impressionné de sa performance mais c'était très rapide je vais pas vous dire autre chose sur lui mais en tout cas dans le monde auquel il vit de ce est vraiment très très beau c'est top et franchement il n'y a rien à dire il y en a dire vous aussi je l'a bien joué mais voilà j'aurais préféré quelque chose voilà un peu différent bon vous allez sûrement comprendre une fois que vous aurez vu tord ce qui est un peu dommage pour pour zeus voilà en tout cas il a bien joué c'était simple à le voir pour ce qui après bon du petit bateau qu'on voit dans la bande annonce un bon il est pas mal pour ce qui est des chèvres ces deux petites chèvres grandes chèvres d'ailleurs qui conduit le bateau comme on voit dans la bande annonce qu'un mentor et jane tous les deux avec leur costume et puis le petit pont arc-en-ciel ils sont très marrant il n'arrête pas de gueuler tout le film ces chèvres ils sont chiants mais ils sont très marrant vraiment très marrant j'ai beaucoup apprécié c'était vraiment un très très bon film c'est vraiment les deux premiers tors c'était pas vraiment ça c'était un peu l'histoire les deux premiers tors c'était vraiment un peu l'histoire de tors de d'où il vient et c'est de son père de sa mère voilà les deux premiers sim tors c'était vraiment un peu une petite connaissance une petite présentation de lui à partir de tors ragnarok c'était déjà un petit croix au dessus un peu plus amusant un peu plus différent mais ce tors là le quatrième tors il envoie du lourd et c'est vraiment ce que j'attendais franchement c'est vraiment ce que j'attendais il est vraiment top les acteurs et joue bien les musiques elles sont top le film il est pas trop long franchement je regrette rien je le verrai sûrement plusieurs fois où je l'ai vu une fois ce soir et je le reverrai au moins peut-être deux fois encore sûrement oui je vais peut-être y aller encore deux fois le voir au cinéma parce qu'il était vraiment bien et puis j'aimerais bien voir aussi les réactions des autres dans la salle aussi forcément donc non franchement il est tellement bien que je vais aller le revoir j'ai pas du tout envie d'attendre qu'ils soient en dvd blu ray le sujet sûr je l'achèterai en quatre cas pour avoir la meilleure qualité d'image possible j'espère qu'il y aura du bon sens parce que si le film il en dolby atmos franchement ça ça va déchirer en tout cas j'ai hâte qui se rendent blu ray mais c'est dans quatre mois donc j'ai pas envie d'attendre quatre mois je vais le revoir au cinéma en tout cas allez-y foncez allez le voir dites moi dans les commentaires si vous avez vous aussi apprécié le film ou pas en tout cas moi personnellement j'ai bien aimé donc peut-être que certains vont pas aimer mon avis mais moi j'ai bien aimé j'ai vu des ans des gens mettre des avis négatifs pour ceux qui l'ont eu parce qu'il ya des gens qui l'ont vu déjà la semaine dernière et j'ai vu des années né des avis négatifs je comprends pas en tout cas voilà moi j'ai passé un très bon moment en tout cas merci à vous d'avoir cette vidéo abonnez vous et je vous dis à très bientôt